Somme le 1er avril 1978, place à la grande blague du Grand Prix E3 à Rolbeke, 21ème édition, 230 km dans des conditions assez clémentes. Une course donc avec un peloton emmenée notamment par l'équipe Flandria de Freddie Mertens, vainqueur des championnats du monde 76, vainqueur du Umut Ennusblad 77 et 78. Une autre équipe va énormément animer la course, il s'agit de la CNA et de la Samson. Tout d'abord en étant dans l'échappée matinale et ensuite en étant bien sûr dans cette échappée que vous voyez qui va être donc à l'arrêt suite à un passage d'un train à une voie ferrée. L'échappée va bien sûr repartir mais derrière bien sûr la poursuite est organisée, on voit la Flandria en ordre de marche dans les différents secteurs pavés et blonds. Donc dans cette équipe on voit notamment Polanchier, bien sûr le vainqueur du Giro et d'Italia mais il y a aussi Verschwerve ou encore Bayskens. Vous voyez donc la Flandria qui est forte, qui travaille pour son leader Freddie Mertens mais on voit aussi la tir à l'aigle pour le néerlandais Ganras, 3ème du Hett Volk. On va rattraper l'échappée matinale, ensuite on va voir 3 coureurs qui va donc tenter de fausser compagnie à se pelonter. Ronald De Witt, Etienne Verhels et René Pylen. Ensuite vous allez voir que le rythme va forcément s'accélérer au sein du peloton dans le vieux couarement. On voit surtout Yann Ras et Freddie Mertens se détacher, d'ailleurs personne n'a réussi à prendre la roue sauf 2 coureurs. Et vous allez voir que ce trio va revenir sur un duo. Et donc finalement ces 3 coureurs vont collaborer, derrière l'écart avec le peloton va grandir au delà de la minute. Malheureusement pour des coureurs comme Van Springel, Gottfried, Plankhart ou De Neyer, c'est fini. Ils ne remporteront donc pas ce E3 à Rolbekeu. Et là on voit que Freddie Mertens de la Flandria est parti tout seul. Alors on devrait s'attendre normalement à Yann Ras pour venir dessus. Mais Yann Ras, il y a eu une petite entente pour gagner 80 000 francs belges. Il a dit à Yann Ras, Freddie Mertens, je te donne la prime de 80 000 et tu me laisses partir tout seul pour gagner la course. Ensuite dans les rues d'Arolbekeu, Yann Ras est parti en contre. Vous voyez que devant, quelques secondes devant lui, il y a Freddie Mertens. Malheureusement Yann Ras ne va jamais revenir. Ils ont quand même assuré un certain minimum de spectacle. Contrairement à l'histoire du Rondlandlanderun de Roger de Vlaminck. Et donc finalement, Freddie Mertens va remporter pour la première fois le Grand Prix E3 à Rolbekeu devant son public. Devant donc Yann Ras, De Witt et Van de Reels finit à 44 secondes.